... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 3 mai. Les propos du général Osares, avouant des tortures et des exécutions sommaires pendant la guerre d'Algérie, sans regret ni remords, choquent la classe politique. Lionel Jospin se dit prêt à examiner d'éventuelles conséquences judiciaires. Les dérèglements climatiques encouragent l'intérêt pour les thèmes de l'environnement. Le chef de l'Etat à Orléans veut une approche humaniste de l'écologie. Après Vimy dans la Marne, début juin, c'est la commune de Châtelet-sur-Retourne, dans les Ardennes, qui sera totalement évacuée en raison de la présence de munitions dangereuses. Une décision judiciaire affirme qu'il existe un lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et les sclérose en plaques, et prononce l'indemnisation de deux victimes. La famille Deschiens, conduite par Jérôme Deschamps et Machaïef, propose un nouveau spectacle intitulé « La Cour des Grands », de coirir sur nous-mêmes et nos semblables. L'événement politique ce soir sur France 2, après cette édition, première partie des conversations avec un président, entretien inédit de Jean-Pierre Elkabach avec François Mitterrand, enregistré entre avril 1993 et septembre 1994, déjà des réactions politiques. Jean-Pierre Elkabach est notre invité dans cette édition. Les souvenirs du général Paul Osares, membre des services spéciaux pendant la guerre d'Algérie entre 1955 et 1957, ressemblent à des aveux d'assassins. Le général ne rechigne pas, en effet, à énumérer les exécutions sommaires et les tortures auxquelles il a directement participé. Déjà, au mois de novembre, sur ce même plateau, il confiait qu'il n'avait ni remords ni regrets. Mais désormais, avec le récit publié de son action en Algérie, au-delà de l'émotion des familles des victimes, la question d'une suite judiciaire se pose. Commentaire Agnès Varamien. Des regrets peut-être, mais pas de remords. Pour sa deuxième confession, Paul Osares, ancien responsable des renseignements français en Algérie, se veut précis sur les faits, avec le sentiment, dit-il, du devoir accompli. Il cite des noms, assume cette fois jusqu'au bout ce qu'il avait reconnu il y a six mois. Quand j'ai exécuté des types, c'était toujours des types qui avaient sur les mains des crimes de sang, qui avaient du sang sur les mains. Le général Osares explique qu'il ne pouvait pas faire autrement face aux attentats du FLN. Dans son livre, le général lève deux énigmes de la guerre d'Algérie. La première, celle du suicide supposé d'Ali Boumenjel, avocat du FLN. Torturé, défenestré, sur ordre du général, sa famille découvre 44 ans après la vérité. Je suis absolument bouleversée par ce que j'ai découvert et surtout de mettre maintenant un visage sur le tortionnaire de mon mari et de nombreux Algériens. Je demande sur la réhabilitation de mon mari. Nous ne voulons plus entendre parler de suicide. Donc la reconnaissance de la torture et de l'assassinat. La deuxième énigme levée par ce livre est celle de la mort de l'Arbi Ben Mehdi, considérée dans son pays comme le Jean Moulin algérien. Paul Osares reconnaît l'avoir empoigné et pendu. Nous sommes en 1957. Pour la famille Ben Mehdi, aujourd'hui, il n'y a ni haine, ni désir de vengeance. Ce qui doit être jugé ou non, c'est vrai que le débat actuellement français est d'actualité quant à la guerre d'Algérie. C'est au français jugé. Moi, en ce qui me concerne, il y a de la douleur et puis c'est tout. De la douleur et de la pudeur. Aucune de ces deux familles ne souhaite porter plainte. Il faut dire qu'une loi française votée en 1968 amnistie tous les actes commis par des militaires pendant la guerre d'Algérie. Selon cet avocat spécialiste du droit international, le général Osares ne pourrait donc être poursuivi que si ces actes sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Dans certains cas, lorsque les très graves exactions, déportations, tortures, exécutions sommaires ont été effectuées dans un espace-temps bref, de façon très massive, contre des populations civiles, parce qu'elles étaient musulmanes, donc suspectes d'une façon ou d'une autre, là, je pense que les crimes de guerre ont basculé vers le crime contre l'humanité. Une procédure serait complexe, mais pas impossible. Le général Osares, lui, n'accepte pas l'idée, à 82 ans, d'être poursuivi par la justice de son pays. Les réactions de la classe politique, aujourd'hui, avaient toute la même tonalité, abjecte, cynique, sadisme, sénile, ou totale condamnation morale, comme l'a déclaré le Premier ministre. Pour M. Jospin, nous aurons à examiner les conséquences qui peuvent en être tirées. Arnaud Boutet a recueilli plusieurs réactions. Aujourd'hui, le Premier ministre recevait son homologue marocain. Lors de la conférence de presse, Lionel Jospin s'attendait à une question sur l'ouvrage du général Osares, d'où cette lecture en guise de réponse. Les faits qui viennent d'être reconnus et presque revendiqués constituent des exactions terribles qui appellent, de ma part, comme Premier ministre de la République, une totale condamnation morale. Ce nouveau livre déclenche une salve de critiques politiques, mais une polémique ressurgit. Les communistes et les Verts réclament une commission d'enquête parlementaire. Il y a sans doute eu crime contre l'humanité et maintenant il faut le vérifier. Et pour le vérifier, c'est aux représentants du peuple français de le faire parce que la responsabilité, elle est collective. C'est celle de la France. On ne peut pas le cantonner simplement à un rôle d'historien qui irait fouiller dans notre mémoire. A droite, le message est simple, ni repentance, ni polémique. Bien sûr, les Français n'oublient pas que c'est une période cruelle. On n'oublie pas non plus que les exactions du LFLN ont existé, que certains Français l'ont cruellement payé. Alors, par conséquent, laissons travailler les historiens. Au mois de novembre, Lionel Jospin avait refusé la création d'une commission d'enquête parlementaire. Une question reste sans réponse, celle de la responsabilité politique. Pour les historiens, il est déjà trop tard. En 2001, la plupart des présidents du Conseil de la 4ème République où des responsables et des ministres en exercice sont décédés. Edgar Ford, Bourges-Monnori, bien sûr Pierre Finlin, Lacoste, etc. Tous sont décédés. Donc, il est très, très difficile, aujourd'hui, 40 ans après, de pouvoir se retourner vers des personnages politiques importants. Le général Osares met en cause le pouvoir politique et notamment François Mitterrand, garde des Sceaux à l'époque. En Algérie, où l'on n'a pas officiellement commenté les aveux du général, c'était aujourd'hui, à Betjaïa, en Kabili, de nouveau des violences entre jeunes et policiers. La ville a été noyée sous les fumées des grenades lacrymogènes. Mais la police a saisi les appareils de reportage, donc pas d'image. En revanche, à Tiziouzou, la ville est restée calme. Sans doute, beaucoup de manifestants s'étaient-ils rendus à Alger. À Alger, où une marche pacifique avait été organisée par le Front des Forces Socialistes en protestation contre la répression en Kabili, qui aurait fait 42 morts, selon les autorités algériennes, entre 60 et 80 tués, selon la presse. À Alger, pour France 2, Nabila Tabouri avec Mohan Wangeli et à Berman Bouzidi. Alger n'avait pas connu pareille affluence depuis plus de 3 ans. Pas autorisée, mais tolérée par le pouvoir, la marche nationale organisée par le Front des Forces Socialistes, premier parti d'opposition, se voulait pacifique. Parmi la foule de nombreux jeunes venus de Kabili, mais aussi beaucoup de femmes, les manifestants ont voulu crier leur ras-le-bol de tout un système. Il y en a marre de mourir ! On veut vivre ! On veut vivre en paix ! On veut vivre en démocratie ! Les Algériens ne veulent plus mourir ! Le pouvoir est vomir ! Il est nécessaire qu'Alger bouge pour dire à l'ensemble du pays que le pays est entièrement concerné et que ce n'est pas une question régionale, mais que c'est une question de dignité de tout un chacun. Le pouvoir de l'Alger ! De la Kabili à Alger, les slogans sont toujours les mêmes. Les organisateurs ont ainsi voulu protester contre la répression dont leurs camarades berbères ont été victimes. Et si les Kabili ont sorti, c'est parce qu'il y en a marre de ce pouvoir. Il y en a marre de tout ce qui se passe en Algérie, de tout ce pouvoir militaire. On veut la liberté d'expression. On veut une véritable démocratie en Algérie. On veut que les masses s'arrêtent. Il y en a marre du sang. Il y en a marre à tout. Entre 15 et 20 000 personnes ont manifesté cet après-midi. Les forces de l'ordre habituellement importantes sont restées discrètes, évitant ainsi tout risque de provocation. Tout d'abord, vous voyez bien que quand il n'y a pas de provocation, quand il n'y a pas de dispositif répressif de la part des autorités, les Algériens montrent la maturité et marchent pacifiquement. Après deux semaines d'affrontements en Kabili, cette première manifestation nationale à Alger s'est déroulée dans le calme. L'occasion pour le pouvoir et les jeunes d'entamer le dialogue car les questions posées ces derniers jours sur la situation sociale et les libertés individuelles sont pour l'instant restées sans réponse. Ce 3 mai était pour la 11e fois décrété Journée internationale de la liberté de la presse. L'organisation Reporters sans frontières publie à cette occasion cet album de photos et dénonce les prédateurs de la liberté d'expression citant de nombreux chefs d'État et l'affichant dans les rues de plusieurs villes en France. Pour réclamer leurs droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux, trois femmes afghanes couvertes de leur tchadri témoignaient aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles l'initiative de Mme Nicole Fontaine, la présidente. L'une de ces femmes l'une d'entre elles hier sur ce plateau racontait les souffrances des femmes afghanes emprisonnées sans même le droit à un minimum de soins. Ces afghanes veulent être entendues et surtout pas oubliées. Demain, elles seront à l'Assemblée nationale à Paris. Un jeudi de rentrée des classes dans la Somme. Les élèves ont en effet repris les cours malgré les conséquences des inondations. À Maroy-Cober où la moitié des maisons sont envahies par les eaux, l'école est inondée et c'est donc dans la salle des fêtes que l'on a fait classe. Reportage Joël Bruandé et Alain Locaccio. Pour que son fils Maxime comprenne, son père a voulu visiter avec lui son ancienne école. Le niveau de l'eau a certes baissé de quelques centimètres mais impossible d'assurer les cours dans ces conditions. Le mur aussi est dans l'eau. Le mur est dans l'eau aussi, oui. Tout est dans l'eau. Pour lui, il ne se rend pas compte de la catastrophe que c'est et au moins, il comprend pourquoi il doit aller dans la salle à côté, la salle des fêtes. À quelques mètres de là, voici donc le gymnase de la salle des fêtes. Nouvelle cours de récréation pour les 50 élèves de maternelle et primaire de Maroy-Cober. La plupart de ses enfants ne reviennent pas vraiment de vacances. Dans la tête, ils ont encore des souvenirs de bateaux à moteur et de bottes en caoutchouc. Chez ma mère, devant, ça a baissé et dans son jardin et dans sa cour derrière, ça a pas baissé. Ah, d'accord. Donc il y a dans certains coins... En douceur, l'instituteur repère les enfants les plus marqués par la catastrophe. J'ai un oeil beaucoup plus attentif pour les familles sinistrées puisqu'il faut savoir que tout le village n'est pas inondé. Donc c'est vrai que je regarde, c'est pour ça que je n'insiste pas trop sur certains élèves, etc. Pour voir justement comment ils réagissent. Écrit au tableau, solidarité et s'adapter. Ça tombe bien, c'est précisément ce dont on a besoin dans cette école un peu particulière. Démonstration lors du repas de midi. Au fourneau, le restaurateur du village et sa femme, sinistrés, eux aussi, ils sont venus donner un coup de main. À la salle des fêtes de Maroy-Cober, le nettoyage s'achève. Ailleurs, dans le village, il n'a pas encore commencé. Il faut dire que la décrue est lente, 1 à 2 cm par jour quand il ne pleut pas. Et dans le Cher, non loin de Vierzon, une quinzaine de routes sont toujours coupées en raison de la montée des eaux. Une crue pourrait intervenir dans les heures prochaines. Pour l'instant, les habitations ne sont pas encore menacées directement. Et puis à Paris, la Seine vient d'atteindre le niveau de 4,15 m. Météo France a publié ce matin un communiqué avec des relevés de pluviométrie. Le nord de la France a connu au mois d'avril 26 jours de pluie sur 30. Ce sont évidemment des chiffres records. Encore, il faut y donner quelques précisions comme le fait maintenant Patrice Dravet. Il faut tempérer le propos en précisant que avril 1998 a été partout en France encore plus, plus vieux que cette année. Cela dit, en ce mois d'avril 2001, il y a record battu localement. Des chiffres. Paris a reçu 30% de pluie en plus. Besançon 50% et Abbeville plus de 2 fois et demi que la normale 129 mm soit 129 litres d'eau au mètre carré. L'excès vient surtout du fait qu'avant le mois d'avril il y a le mois de mars qui a vraiment, lui, battu tous les records de pluviométrie. Et quand on additionne mars et avril, cela donne 50 jours de pluie en moyenne. Mais il ne faut pas croire pour autant que le climat perd le nord. Cette situation est particulière à la France et elle est due à de nombreuses dépressions bloquées sur notre pays. D'après les spécialistes, on ne peut pas encore accuser l'effet de serre. En attendant, les faits sont là que d'eau, que d'eau. Cependant, bonne nouvelle pour les 3 jours à venir. Une nette amélioration du temps est annoncée. Patrice Dravet vous en dira plus juste après cette édition. Parmi les dégâts causés par ces pluies incessantes, Christophe Nédard et Nicolas Jox se sont intéressés dans le Nord-Pas-de-Calais à la situation des Bétraviers. Ils sont 8800 dans le Nord, 35 000 en France. Les champs de Bétraves sont gorgés d'eau et les pertes de production sont certaines. En 20 ans d'activité, Gilles n'avait jamais vu ça. Avec la pluie, sa terre s'est transformée en champ de boue. Impossible de cultiver des Bétraves. Oui, voilà donc cette parcelle de 10 hectares qui aurait dû être semée voici un mois avec ces petites graines de Bétraves, des graines enrobées. Donc, vous voyez qu'elles sont relativement petites. Donc, il s'agit de les mettre absolument en condition de sol sec et relativement ressuyé. Mais ça a été totalement impossible vu les conditions atmosphériques. C'est aussi à cause du mauvais temps que les vaches de Gilles sont cantonnées dans leur étable. La prairie est gorgée d'eau. La nourriture commence à coûter cher. Des dépenses supplémentaires alors que la récolte s'annonce catastrophique. Moi, je crois qu'on peut estimer facilement une perte de 10 à 15 tonnes par hectare plus les coûts de traitement supplémentaire de désherbage et d'antilimace. Ça peut se chiffrer à 50 000 francs sur l'exploitation. Les Bétraves de Gilles sont transformées ici à une quinzaine de kilomètres de béthune. En moyenne, la sucrerie des Hauts-de-France produit 115 000 tonnes de sucre. Mais cette année, ce chiffre ne sera pas atteint. Aujourd'hui, les Bétraves ne sont toujours pas semées. On ne sait pas encore quand on pourra le faire. On pense déjà aujourd'hui qu'il y a 10 à 20 % du rendement qui est perdu. Donc ça amènera des conséquences, bien sûr, pour la sucrerie, pour les planteurs. La région Nord-Pas-de-Calais compte 60 000 hectares de surface betteraviaire. Pour l'instant, seuls 2 % des terres ont été semées. Même constat pour les pommes de terre et le blé, fortement touchés par les mauvaises conditions climatiques. Alors s'appuyant sur ce constat de dérèglement climatique, le président Chirac intervenait aujourd'hui à Orléans sur les thèmes de l'écologie et de l'environnement. Une écologie humaniste pour le chef de l'État qui a proposé une charte de l'environnement adossée à la Constitution. Reportage Véronique Saint-Olive avec Didier Rancoeur. Pour Jacques Chirac, c'était le bon moment. Les Français sont déboussolés, traumatisés par une succession de catastrophes naturelles. Alors le chef de l'État est venu leur dire à Orléans que désormais, il ferait de la protection de l'environnement sa grande affaire personnelle. Lors de la dernière campagne en 1995, pour le candidat Chirac, l'écologie, c'était la pomme. A un an des présidentielles, le chef de l'État en fait le cœur du débat. Aujourd'hui, pour Jacques Chirac, l'écologie, ce ne sont plus les petits oiseaux, mais c'est l'approche indispensable du progrès et du bien-être pour tous. Illustration, avec les élus du Conseil général, ils s'inquiètent des débordements de la Loire. Jacques Chirac leur promet de tirer là comme ailleurs la sonnette d'alarme. Car Jacques Chirac prend l'initiative et c'est avec un long discours que le président de la République livre sa nouvelle vision de l'écologie. La protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique qui concerne la cité planétaire tout entière. Il s'agit de faire prévaloir une certaine conception de l'homme par rapport à la nature. Il s'agit de rappeler ses droits et aussi ses responsabilités. Il s'agit de définir une éthique collective, inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain. Et Jacques Chirac propose une charte de l'environnement dont les principes auraient à terme force de loi. Préservation des terres, lutte contre le bruit, recyclage des déchets, diversification des énergies, le président de la République n'oublie rien et donne des pistes pour tout. Pour Jacques Chirac, l'écologie est désormais un phénomène de société. Alors, au-delà des étiquettes politiques, le président de la République entend bien mobiliser sur ce créneau autour de sa personne, convaincu que demain, les voix vertes se répartiront équitablement entre la gauche et la droite. Sans doute, ce discours de M. Chirac annonce-t-il un thème prochain de campagne électorale. D'ailleurs, à droite, on tente, avec un parti bleu, de répondre aux ambitions. Vertes, à gauche. Pour l'instant, les bleus s'organisent, comme vous allez le voir dans ce reportage à Marseille, d'Alban Micozy et Ludovic Tourte. Si un parti écologiste crédible existe un jour à droite, l'histoire dira sans doute qu'il est né dans cette salle à Marseille. C'est la citoyenneté environnementale. Quelques centaines de militants réunis autour de France Gammaire, une adjointe de Jean-Claude Godin. Ils ont repris les couleurs de Génération Écologie, rebaptisées les bleus, pour mieux s'opposer au vert. Ici, on rêve de droite plurielle et on veut aider à la conversion de Jacques Chirac à l'écologie. Il ne sera d'autant plus crédible que s'il s'appuie sur des écologistes, sur un parti, sur un pôle écologiste clairement identifié. Embarqués résolument à droite, les bleus se verraient bien constituer ce pôle. France Gammaire s'occupe notamment de la réhabilitation des îles du Frioul, au large de Marseille, en illustrant le nouveau crédo chiracien, concilier activité humaine et respect de la nature. C'est vrai que jusqu'à maintenant, l'avenir, c'était le productivisme, le plan de carrière, c'était le développement essentiellement des activités humaines. Maintenant, il y a tellement accumulation de pollution que la terre nous renvoie pratiquement le surplus. Donc, elle nous renvoie le côté négatif. Intégrer l'écologie dans la vie quotidienne. A gauche, on voit dans ce virage de la droite la volonté surtout de suivre des vents dominants. A un an des présidentielles, Jacques Chirac se saisit du dossier de l'environnement. Il prend un peu les français pour ce qu'ils ne sont pas. A écologistes, écologistes et demi. Petit bleu d'un côté, grand vert de l'autre. Cette compétition prouve au moins que les questions d'environnement sont désormais centrales. L'exemple de Vimy dans la Marne et du stock de munitions dangereuses qui a entraîné l'évacuation des habitants de la commune permet aujourd'hui des révélations sur l'existence d'autres sites de stockage d'armes datant de la première guerre mondiale. Patrick Fandio avec Guillaume Fautra évoque le cas de Châtelet-sur-Retourne dans les Ardennes qui sera évacué au début du mois de juin prochain. Elle a une vue imprenable sur le champ d'obus. A moins de 250 mètres, les gendarmes veillent sur 170 tonnes de munitions enterrées sur ce terrain depuis 1917. Dans un mois, les démineurs vont tout enlever et comme à Vimy il y a trois semaines, les 600 habitants de ce village vont être évacués même si certains ne se sentent pas vraiment en danger. À Vimy, il y avait du gaz tandis que là, il n'y en a pas. Donc ils vont les enlever gentiment et puis voilà. C'est en janvier dernier que le stock a été découvert sur cette ancienne ligne de front qu'on construisait des pavillons. Quatre mois après, les quelques 10 000 obus sont toujours sous terre en très mauvais état et avec une charge explosive représentant 26 tonnes de TNT. Les autorités prennent leur temps, il n'y a aucun obus chimique et il n'y aura vraiment risque d'explosion que quand on les manipulera. Compte tenu de leur état de dégradation, il n'est pas impossible que les démineurs décident d'éliminer sur place certains de ces obus. C'est-à-dire en les faisant comme on dit, pétardés sur place sous protection d'une monticule de terre bien entendu. Les obus seront transportés sur le site de Montbéraud près de Lens, l'un des 13 dépôts à risque de munitions datant des deux guerres. Trois dépôts contiennent des produits chimiques. Mais les spécialistes pensent que la carte officielle n'est pas complète. Impossible de localiser tous les sites sauvages, notamment dans le nord et l'est de la France. À Châtelet se retourne, on s'attend à trouver d'autres vestiges de ces temps de guerre quand le village était cerné par les explosifs. Selon les magistrats de la Chambre civile de la Cour d'appel de Versailles, il existe un lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et les sclérose en plaques dont souffrent deux femmes. Le tribunal a condamné le laboratoire produisant le vaccin à indemnisé les deux victimes atteintes de sclérose en plaques. Explication Agnès Monteux avec Christine Boss. Armelle Jean-Père était sportive, championne de ski. Sa vie a basculé en juillet 1994. Un vaccin contre l'hépatite B puis deux rappels et 15 jours après chaque injection les mêmes symptômes. Paralysie partielle et trouble de la vue, les symptômes d'un début de sclérose en plaques. Elle ne croit pas à une malheureuse coïncidence et décide de se battre devant les tribunaux. Quatre ans plus tard, le fabricant de vaccins a été condamné par la Cour d'appel de Versailles. Je pense que c'est une victoire pour l'ensemble des victimes qui ont des dossiers en cours d'instruction et qui ont quand même un doute sur leur démarche parce que c'est un long combat et c'est parfois épuisant pour eux-mêmes, pour leur famille. Ce n'est pas évident à vivre au quotidien. Les laboratoires Smith-Cline-Bescham devront verser une indemnité à Armelle Jean-Père et à une autre femme atteinte de la même maladie. La Cour d'appel de Versailles a en fait confirmé les décisions précédentes du tribunal de Nanterre. Le vaccin Angers-XB a été l'élément déclencheur de la maladie. Cette décision est un espoir pour près de 200 personnes en France aujourd'hui en procès pour des cas similaires. Mais elle ne s'appuie en fait sur aucune preuve scientifique, uniquement sur ce que le jugement qualifie de présomption grave. L'étude la plus complète sur la question publiée en mai 2000 l'avait clairement souligné. Ces résultats ne montrent aucune association entre le vaccin contre l'hépatite B et le développement d'une sclérose en plaques. Beaucoup de médecins s'inquiètent donc de la décision de la Cour d'appel. Ça ne va qu'ajouter au doute. On reste toujours dans le principe de précaution, c'est-à-dire qu'on est face plus à une décision politique ou politico-judiciaire qu'à une décision ou qu'à une interprétation médicale. Depuis 98, le nombre de personnes vaccinées a diminué de moitié en France. L'hépatite B tue pourtant encore plusieurs centaines de personnes chaque année. 3 500 000 Français étaient concernés aujourd'hui par la journée mondiale de l'asthme. Parmi les 3 500 000 asthmatiques en France, il y a de plus en plus d'adultes. Des centres d'éducation thérapeutique permettent d'apprendre à mieux connaître cette maladie. Delphine Horvilleur et Jean-Paul Chausset se sont rendus à l'hôpital de Dreux. Ce geste, Thierry Rodès le fait chaque matin. Les problèmes d'asthme, il les connaît depuis l'enfance. Il y a deux ans après une crise particulièrement grave, il a décidé de prendre en main son traitement. D'accord, vous le faites parfaitement. S'il le fait parfaitement bien aujourd'hui, c'est grâce à ce centre. Ici, on apprend à mieux connaître les traitements pour mieux vivre son asthme, éduquer les malades, les écouter et pas seulement leur imposer un traitement. L'idée est nouvelle. Quels sont vos facteurs déclenchants de crise ? Les facteurs déclenchants, ça peut être en saison les graminées, enfin les cultures en fonction de... de ce qu'il y a dans les champs. Les émotions, ça peut être un facteur déclenchant chez vous ? Maintenant, je m'en suis aperçu, ça peut être une accumulation de plusieurs choses qui peuvent amener une crise aussi. aider les asthmatiques à mieux gérer leur crise présente un autre intérêt, celui-là économique. Quand on a une bonne qualité de vie pour un patient asthmatique, on est moins hospitalisé, donc en termes de coûts, on dépense moins. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de francs l'hospitalisation. On peut réduire ses dépenses d'au moins 20%. Comme Thierry, ils sont 3 millions et demi à vivre avec l'asthme en France, mais un tiers d'entre eux ne suit aucun traitement régulier. Sport, rugby, la Fédération française et la Ligue nationale se sont mises d'accord pour établir de nouvelles conditions d'exercice de ce sport afin d'accorder aux internationaux plus de liberté. Les joueurs du 15 de France seront plus disponibles sous réserve que le tournoi des 6 nations soit maintenant resserré dans le temps. Explication Julien Beaumont avec Jean-Jacques Le Guérec. Bernard Lapassé et Serge Blanco à la même table après des mois de rivalité. Il aura fallu 7 heures de réunion pour arriver à un accord entre la Fédération et les clubs de rugby. Les joueurs obtiennent un jour de repos hebdomadaire et 10 semaines à l'intersaison. Au niveau de nos revendications, oui, nous sommes satisfaits parce qu'elles ont été entendues. Elles ont été actées jusqu'en 2007 au niveau du calendrier. Pour en finir avec les défaites à répétition dans le tournoi des 6 nations comme ici face à l'Angleterre, le calendrier des Bleus a été fixé à l'avance. Les rugbymans du 15 de France seront à la disposition de Bernard Laporte 12 semaines par an. On est en train de mettre tous les atouts de notre côté pour que l'équipe de France soit performante, pour que sportivement elles soient bien préparées puisqu'il va y avoir une entraide entre les préparateurs physiques des clubs, les préparateurs physiques de l'équipe de France, les entraîneurs. Entre Lapassé et Blanco, l'idyle est presque parfaite mais pour que leur calendrier soit viable, l'Angleterre doit jouer le tournoi des 6 nations sur 6 semaines au lieu de 12. La partie n'est pas gagnée. Le centenaire du concours Lépine, célébré en ce moment à la Foire de Paris, permet l'accueil d'inventeurs de 15 pays du jamais vu. Jadis, le stylo à billes ou encore les lentilles de contact n'acquirent de l'imagination d'un participant au concours Lépine. Aujourd'hui, les innovations sérieuses, pratiques ou loufoques sont toujours surprenantes. Regardez bien jusqu'au bout ce que racontent Jean Pézieux et Michel Levasseur. Un fan de Bruce Lee ou de Stallone ? Non, vous n'y êtes pas. Cet homme est un sportif adepte des jeux vidéo. Des capteurs placés aux coudes et aux genoux transmettent ces mouvements à la console via un récepteur et tous les coups qu'ils portent, vous le voyez, sont efficaces. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'on a les mêmes impressions qu'une réalité virtuelle mais ça marche sur toutes les consoles, comme tous les jeux et c'est aussi universel qu'une manette de jeu. Par contre, on a des sensations extraordinaires. Avec près de 200 inventeurs, le concours Lépine pour son centenaire affirme sa créativité. Ainsi, cette moto, un coffre, est caché à l'intérieur et entre les roues pour abaisser le centre de gravité. Double sécurité pour les colis et pour le motard. Une meilleure prise en main, c'est l'atout, si on peut dire, de ces cartes à jouer. La raison, leur surface plus grande et leur forme incurvée. Fini la corvée du pack d'eau lors des courses au supermarché. On le place dans ce panier extensible greffé sur le chariot. Des objets qui se transforment, c'est une constante pour les inventeurs du concours Lépine. Voyez ce bureau. En quelques minutes, il va devenir un lit pour deux personnes. Transformables aussi, ces sièges de deux cheveaux. Leur usage en couchette incitrait aux flirts, dit l'inventeur. Et nous qui pensions que c'était pour éviter le camping. Qui pourrait dire que les inventeurs n'ont pas d'humour ? Ainsi, chapeau pour cet appli carrossor destiné à plaquer au plafond tout ce qui vous encombre. Utile à ceux qui ne peuvent effectuer de flexion en avant, un appareil à enfiler les bas et les chaussettes. Au fil du temps, le concours Lépine aura accueilli les sérieux et les loufoques. Côté utile, avec un mètre carré au sol, ce combiné cuisine, salle de bain est déjà le roi du gain de place. Côté futile, le cru 2001 ne déçoit pas non plus. Votre petit objet mystérieux, c'est la première petite machine qui permet de voir la vie du bon côté. Première machine à se tourner les pouces. Un seul risque, les crampes. Rien à craindre, dit l'inventeur, si vous ne pratiquez pas plus de trois heures par jour. La famille des chiens est de retour. Cela s'appelle la Cour des Grands. Jérôme Deschamps et Masha Makayef proposent une sorte de comédie musicale avec une série de gags et de bouffonneries reflétant beaucoup de nos travers. C'était à Rennes et les déchiens ont fait un tabac. Reportage Marie-Hélène Bonneau et Marie Cazot. Quoi de neuf chez les déchants ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Beaucoup de choses, en fait. Beaucoup d'acteurs. C'est... C'est... Comment dire ? Pardon. Report propre, c'est... On est partis lentement. C'est vrai, ça part lentement, mais ne vous y fiez pas, cette banale chorale va mettre le feu une heure et demie de gags. Quasiment pas de dialogue, beaucoup de chants, pas vraiment d'histoire, des situations burlesques, grotesques ou pathétiques comme dans les films muets. J'adore ce genre de personnage. parce que c'est des personnages très fragiles, un peu couards, timides, touchants, qui font les beaux. On retrouve plein de natures différentes dans un personnage comme ça. Les personnages se croisent, n'arrivent pas vraiment à se rencontrer, chacun poursuivant son rêve. Rêve de gloire, dans le sport ou dans la chanson, c'est drôle et poétique à la fois. On exprime peut-être la fragilité de l'être humain dans la vie. Attaque ! Attaque ! Avec cela, la famille des chants s'agrandit. Qui peut ? Ça vous a plu ? Oui, formidable. Beaucoup d'aventions. On rit encore. Du théâtre avec si peu de mots mais qui pose tant de questions sur la nature humaine. On se croise. On se croise. Le festival de danse contemporaine française vient de commencer à New York pendant deux semaines. Des chorégraphes, des compagnies proposent au public américain leur dernière création. C'est un festival organisé par le ministère de la Culture et l'Association française d'action artistique auquel Philippe Découfflet a apporté son talentueux concours. Reportage Sophie Jou et Bernard Puisseau à New York. New York, New York, Philippe Découfflet en invité vedette, tout le monde descend. Une première pour ce chouchou des Français et un vrai coup de foudre. Dès l'entrée du théâtre, la troupe accueille les spectateurs avant de les entraîner dans la boîte à magie. Le public est conquis et le magicien est ravi. C'était très étonnant, un accueil très chaleureux. Je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Avec cette création, ils sont allés partout, sauf aux Etats-Unis. Ce mélange de rêve et de burlesque faisait peur aux Américains, des a priori que le spectacle a balayé. Entre illusion et réalité, les New Yorkais en prennent plein les yeux. C'est un mariage très réussi entre la danse et la vidéo. Quelquefois, ça ne fonctionne pas, mais là, ils étaient brillants. C'était innovant, charmant, tellement drôle. Et comme dans toutes les bonnes histoires, il y a une bonne fée, une milliardaire, américaine bien sûr, qui a financé le spectacle. Comme d'autres ont la main verte, elle a le don de débusquer de nouveaux talents avant qu'ils ne deviennent des stars. D'une certaine manière, on peut dire que j'ai chassé Pierre Boulez, découfflé Robert Wilson, Peter Brook. Et à la longue, Dieu merci, ça marche. Ils viennent ici et c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà, tout ce que vous avez fait avec le corps humain, c'était incroyable. J'adorais ça. Le corps, si le corps est là, c'était formidable. Et le plaisir pourrait bien durer. New York a eu les yeux qui brillent, d'autres contrats sont en vue, peut-être le début d'un rêve américain. Ce soir, sur France 2, un événement politique, un événement de télévision. La diffusion, juste après cette édition, de la première partie des conversations avec un président proposées et réalisées par Jean-Pierre Elkabach. Cinq documents, issus de conversations enregistrées entre avril 1993 et septembre 1994 à l'Elysée. Le titre de cette première partie, on ne peut rien contre la volonté d'un homme. Et déjà, vous allez l'entendre des réactions du milieu politique après les projections privées. Reportage Alexandre Cara. Ok, monsieur le président, quand vous voulez. Ok, non. Pourquoi ok ? Pardon. Je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois que vous l'avez fait observer. C'est vrai, vous l'avez raison. Pas toujours facile de s'entretenir avec François Mitterrand. Pour interviewer le président, il fallait oser. Et qui mieux qu'un homme évincé au soir du 10 mai 1981, éviterait toute accusation de complaisance. Au lendemain de la défaite des législatives de 1993, le dialogue entre Jean-Pierre Elkabach et François Mitterrand commence. Actualité, histoire politique et même des rumeurs font le quotidien de ces entretiens. Baladur aurait dit, hier ou avant-hier, qu'il avait l'intention d'être candidat aux présidentielles. Entre le président et le journaliste, les échanges sont vifs et même parfois, il y a des traits d'humour qui désarçonnent. Aujourd'hui, on a annoncé la retraite de Georges Marchais, la retraite politique pour le mois de janvier. Avec une certaine indécence, beaucoup de gens se comportent comme s'il était déjà mort. Et vous allez le voir dans les journaux télévisés. Il va vous manquer, hein ? Comment ? Il va vous manquer. Huit ans après, il est des commentaires étonnants d'actualité. Il y a déjà toute une partie de l'état-major d'Elfa-Kita dans l'Afrique qui n'est là que pour organiser les réseaux politiques et financiers. Ah oui ! Pour ses détracteurs, il a le trait à Serbes, le verbe impitoyable. Justement, si je peux me permettre de dire, est-ce que c'est si difficile de lancer aux Serbes de Bosnie comme le demande des intellectuels un ultimatum en leur disant ? Les intellectuels ? Oui, j'en ai. Ils disent retirez-vous sans condition de Goradze sous peine de frappe aérienne sur les positions militaires Serbes de Bosnie. Je crois que ce sont des spécialistes de la stratégie militaire et de la frappe. Je crois que il y avait Pierre, j'ai beaucoup de respect et puis quelques autres. Le passé toujours, celui d'un homme qui n'en dira pas davantage. Vous avez cru vous-même au régime de Vichy ? Écoutez, je ne vais quand même pas passer mon temps à m'expliquer. Mais une fois et on en parle. Non, une fois, pour tout, je l'ai fait 25 fois. Ça suffit. Ça suffit. C'est la maladie qui interrompt ses entretiens à l'automne 94. La vie s'enfuit trop vite. Si vous pensez la manière dont se déroule le temps là où vous êtes, est-ce que... Le bien est comme le vôtre. On n'a pas le temps de le voir passer. Et votre vie s'en va comme ça. Pas de révélation fracassante, mais un formidable document pour l'histoire. Un autre regard sur un homme qui n'en finit pas de déchaîner les passions. Pour moi, c'est très émouvant. C'est impressionnant et je trouve qu'il a une formidable présence. Pour moi, qu'il est bien connu. C'est bien lui. Et c'est une forme supérieure de talent dont il donne ici la mesure. On découvre un homme avec ses qualités, ses fulgurants esprits. Ça dendure souvent son sens de l'humour. Voilà, je pense que ça intéressera. Jean-Pierre Alcavache qui est un remarquable intervieweur l'a mené à la fois avec, évidemment, beaucoup d'intelligence, de finesse et puis en restant suffisamment en retrait. On ne le voit jamais. Il n'interrompt pas. C'est que pour tous les intervieweurs, il s'interrompt. Bonsoir, Jean-Pierre Alcavache. Vous dites d'une certaine manière que vous avez été obligé de vous taire. Il vous a appris à vous taire, François Mitterrand ? Je pense que rien ne vaut le silence qu'on maîtrise et qu'on choisit. Et en l'occurrence, parce que le silence c'était une écoute réelle, une concentration avec François Mitterrand. Mais pour qui vous connaît, vous adorez interrompre, accrocher, approcher. On peut se tromper parce qu'il y a à la fois chez moi ce goût de l'instant, cet instant de l'instant mais en même temps un formidable recul sur lequel je ne peux pas vivre. Et là, c'était l'attention à l'autre parce que je pensais que ça permettait d'aller au-delà. Et pour ça, il faut avoir le temps et nous avions du temps. Et comme l'a dit Edith Cresson, j'avais choisi de ne pas paraître, de placer deux caméras sur François Mitterrand en permanence avec des documents d'archives. Ça, ça fait un peu sourire parce que vous n'êtes pas spécialement modeste quand même. Si ? C'est votre idée. Je sais que vous l'avez plus longtemps. Vous êtes quelqu'un des médias. C'est bien si c'est une autre critique aussi de votre part. Non, mais évidemment. Mais en même temps, là, je pensais qu'il fallait absolument disparaître parce que je voulais que le téléspectateur un jour soit dans la situation où je me trouvais, c'est-à-dire d'être seul en face du président en tout à fait. C'est une démarche analytique presque ? C'est-à-dire le psyisme est derrière ? On ne le voit pas ? Non, je n'étais ni analyste, ni confesseur, ni procureur, ni juge. Je n'étais pas là pour faire le procès de François Mitterrand ni en même temps la géographie. Je veux dire, chacun son rôle et son métier. Mais en même temps, je savais qu'elle était la force du mot, la force du verbe. C'est un homme qui était méfiant et secret et qui toute sa vie a reposé son énergie ou a fait reposer son énergie sur la parole, la rhétorique, la polémique. Et là, comme le disaient certains, il est parfois particulièrement cruel et féroce. C'est cruel, c'est drôle par un moment. Très drôle. C'est très émouvant. On va rire beaucoup. On va rire beaucoup. Mais justement, comment avez-vous réussi à, je ne dirais pas l'endormir, mais à tromper sa méfiance, à commencer à être plus proche plus les heures passaient ? Mais c'était des conversations qui avaient une intensité assez extraordinaire parce qu'elles n'étaient pas préparées. Nous nous retrouvions en fin d'après-midi entre Chien et Lou, si je puis dire, on allait dans un de ses studios de l'Elysée et on commençait à parler quelquefois l'actualité nous portait, la mort de Bousquet, le procès de Touvier. C'est le cas ce soir, c'est le début de la cohabitation. Vous allez voir avec quelle dramaturgie, avec quelle intensité nous allons progresser parce que c'est le début de la cohabitation, c'est la défaite, la débâcle de la gauche en 1993 et c'est en même temps la mort voulue de Pierre Bérégovoy et puis toute cette phrase sur les chiens et il dira qui pour lui étaient ces chiens, c'est-à-dire des journalistes, des juges, leur complicité, etc. Les traits sont féroces de ce que dit par moment. Souvent, oui. Donc vous avez raison de dire qu'on peut rire et qu'il y a en même temps une grande intensité. Alors on dit qu'il n'y a pas de révélation, c'est vrai parce qu'à l'époque, les historiens s'en rendront compte, ce qu'il me disait pouvait faire l'effet de petites bombes si je le disais, il y a toute une numération d'informations que je pourrais donner. Mais je pense qu'il me confiait à ce moment-là ce qu'il ne pouvait pas dire de son vivant et étant en fonction en public. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, ces entretiens ? La distance, la relativité des choses. Ça m'avait confirmé aussi qu'une phrase de Mauriac que j'avais fait un principe était valable, j'ai essayé de l'appliquer, ne jamais devenir un chien de meute. Et ça, ça m'est resté parce que ça sert à la fois dans mon métier et dans ma vie. C'est-à-dire à la fois l'art, la tolérance, ne jamais croire aux vérités que l'on donne, surtout en l'occurrence avec François Mitterrand, il fallait être toujours vigilant et en même temps qu'on n'est jamais ce que l'on croit. Le réel est différent de la réalité. Et on va peu à peu s'apercevoir qu'il y a une part de vérité de François Mitterrand et une contribution de notre part au portrait, à l'auto-portrait d'un chef d'État un peu impressionniste. Et je veux dire que j'ai travaillé avec une équipe, j'ai fait cette interview et ensuite il y a eu tout un travail parce que c'est resté 7 ans au secret, c'est resté 7 ans dans les coffres de mon ami Jacques Pilan. Ensuite nous les avons sortis, nous les avons travaillés avec Philippe Kiffer, Marie-Ave Chamart, Anne-Marie Moreau, Fabrice Ferrari, toute une équipe à qui je dois aussi le succès de ce travail. On vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup Jean-Pierre Cabal de nous parler de ces premières vidéos. Il y en aura 5 sur France 2. Merci bien. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées dans cette édition. Tout d'abord les propos du général Ossarès à prendre des tortures et des exécutions sommaires pendant la guerre d'Algérie sans regret ni remords des propos qui choquent la classe politique. Lionel Jospin se dit prêt à examiner l'éventuelle conséquence judiciaire. Et puis les dérèglements climatiques qui encouragent l'intérêt pour les thèmes de l'environnement chez les élus politiques. Le chef de l'État à Orléans veut lui une approche humaniste de l'écologie. Climat, météo dans quelques secondes avec Patrice Dauvet puis le point à route avec Valérie Maurice. Donc 20h50 Jean-Pierre Elkabach François Mitterrand en conversation avec un président. Le dernier journal de la rédaction Jean-Claude Renaud au 0h40. Demain à 7h50 François David recevra Jean-Pierre Rosenveig le président du tribunal pour enfants de Bobigny. A 13h vous retrouverez Antoine Cornury et à 20h Béatrice Schoenberg. A lundi bonsoir merci. 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 Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage